Salutations, c'est Torgane. Bienvenue dans l'Explorer. Et nous voilà pour notre première vidéo hors série. Le 1er mars, j'ai visionné une vidéo d'Amixem, qui parlait du concours Frontexu3. Pour la petite anecdote, en 2018, j'avais déjà vu l'annonce, j'avais écrit un scénario, mais finalement elle n'a jamais tourné. Oui, la chaîne de l'Explorer aurait pu voir le jour en juin 2016, mais ça en en parlera une autre fois. Suite à cette vidéo, je suis passé par plusieurs étapes, que ce soit pour des raisons personnelles ou éthiques. Mais je vais raconter ça très brièvement, parce que je sais que certains d'entre vous êtes là pour la réalisation et le craft de cette pièce d'armure. La première semaine, ça a été une réflexion personnelle. A savoir si c'était une bonne idée ou non, de présenter le projet de l'Explorer sur un concours. Ce qui veut dire qu'il y aurait une beaucoup plus grande visibilité que nos 50 abonnés. Et ça, ça fait plutôt peur. La seconde semaine, j'ai exposé mon dilemme à l'équipe de l'Explorer. Ça a engendré diverses discussions, et au final, ce qui en est sorti, c'est que c'était une bonne idée et que c'était moi qui devais m'assurer au concours. Simplement parce que je participe à l'écriture de tous les épisodes, et que c'est moi qui fais le montage. Il y a aussi des raisons personnelles et professionnelles qui ont amené à ce choix. Troisième semaine, l'écriture et la réalisation de la vidéo concours. Une minute pour nous présenter, montrer un produit de manière originale, et tout ça au format portrait ? Bon, et on voulait faire ça de manière originale et utile. La piste d'armure qui va être réalisée, elle sera réutilisée dans un jeune post-apo cet été dans le Jura. Salut la Steam ! Trêve de discussion. Vous allez me dire, et le craft, il est où ? Mais avant de passer à ça, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe Explorer. Pour avoir regardé cette vidéo, si vous avez regardé d'autres de nos vidéos, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube. Merci sincèrement, et j'espère de tout cœur que vous passez de bons moments à nos côtés. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Pour la partie craft, nous avons fait appel à la minutie de Guernic. Bon, c'est le lendemain. On s'est mis en civil, comme ça on va éviter d'abîmer nos costumes. Je vais commencer, Guernic n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder. Donc c'est parti. Commencez par enlever le capuchon des bouteilles. Ça, c'était pas prévu. Il fallait s'y attendre. J'aurais pris plein de la gueule. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501, Je fais quoi ? Je te laisse une pipe greffective pour faire la blague ? J'ai hésité, mais je ne le ferai pas. Simplement parce que je respecte trop ce gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... On a un truc beaucoup plus propre et pas coupant. ... 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